Le premier centre médical transfrontalier d'Europe a ouvert ses portes à la frontière entre l'Autriche et la République tchèque. Là où se trouvait autrefois le rideau de fer, des médecins et des interprètes s'occupent désormais des patients des deux pays. Yana Motlova n'aura plus qu'à faire quelques mètres en Autriche pour consulter un spécialiste. Auparavant, la jeune femme devait faire une heure de route pour se rendre dans la ville tchèque la plus proche. La population de la région frontalière de la République tchèque manque de médecins généralistes en ce moment. Nous n'avons pas non plus de gynécologues, nous en avions un avant, mais malheureusement plus maintenant. Et il n'y a même pas de dentiste. Pendant des décennies, la ville autrichienne de Gemund et la ville tchèque de České Velenice ont été séparées par des barbelés. Le nouveau centre médical a vise à revitaliser la région avec une quarantaine de médecins et de prestataires de soins réunis sous un même toit. Une réponse à la problématique des désirs médicaux que l'on rencontre un peu partout en Europe, selon le ministre tchèque de la Santé. Je pense que cela pourrait être un excellent exemple également pour les autres pays d'Europe. Nous vivons dans l'Union Européenne et c'est donc un énorme avantage que nous n'ayons pas de frontières, pas de frontières physiques. Nous avons travaillé sur ce projet depuis très longtemps, en 15 années. Cela n'a été possible que parce que nous avons été soutenus financièrement par l'Union Européenne à travers différents programmes de financement régionaux. Grâce à ces subventions de l'UE, plus de 9000 tchèques ont également été traités dans un hôpital autrichien. Reste la question financière. Actuellement, ces frais doivent encore être approuvés par l'assurance maladie nationale. Mais cet obstacle devrait être levé d'ici le début de l'année prochaine. Bien sûr, les prix des soins de santé sont différents en République tchèque et en Autriche. Nous devons donc trouver comment résoudre ce problème de remboursement. Récemment, l'Autriche a également mis en place un partenariat de santé avec deux autres de ses voisins, la Slovaquie et la Hongrie. Le problème dans les zones rurales est souvent la pénurie de médecins, comme c'est le cas dans cette région frontalière. La population tchèque et autrichienne espère maintenant que cela va changer avec ce centre. ...endert. Johannes Blechberger, Euronews, österreichisch-tchèchische Grenze.